Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adroft pour une présentation du jeu Bloons Tower Defense 5. Bloons TD5 est un défense de tour stratégie qui est sorti en novembre 2014, qui a été développé et édité par Ninja Kiwi, qui est un site de jeu Flash, et qui sont notamment connus pour toute la licence Bloons. Alors Bloons de base, il consistait à diriger le lancer et la puissance d'un singe qui lançait des fléchettes pour éclater des ballons fixes. Puis ils ont fait en parallèle Bloons Tower Defense, qui consiste à ce cinquième opus là, que vous allez découvrir, à positionner des singes le long d'un chemin, afin d'éviter que les ballons ne traversent et n'arrivent au bout du chemin et donc nous enlèvent des vies. Alors cet opus là est payant, alors que tous les autres sont disponibles gratuitement sur notamment le site Ninja Kiwi et plein d'autres jeux Flash, de sites de jeux Flash sur Internet. Alors c'est plus beau, il y a plein de choses à découvrir, à augmenter, de l'expérience et tout ça, mais c'est cher, c'est vraiment cher de base, donc bon voilà, vous faites comme vous l'entendez. Je vous montrerai le reste, pour l'instant je vais juste directement lancer une première partie sur le premier niveau, en moyen, histoire que ça ne prenne pas trois plombes. Alors je suis très, très avancé dans le jeu là, j'ai réussi tous les succès, j'ai passé 160 heures dessus, et c'est nécessaire quasiment pour avoir tous ces succès là, donc si vous aimez finir les jeux à 100%, je vous déconseille de le prendre. Mais bon, après voilà, j'ai craqué, et il était quand même bien, mais bon, il est long, il est long, et en plus il y a tout un truc à faire en coop, avec les problèmes de connexion et tout ça, c'est vraiment un jeu, bon, particulier, mais bref, on va lancer. Donc, je gagne beaucoup d'argent, beaucoup plus que vous n'en gagnerez au début, parce que j'ai pris le truc pour doubler l'argent, j'utilise le ramasseur de bananes, parce que j'ai trop d'argent, donc autant l'utiliser, et que ce soit pratique. Alors, vous débloquez les tours petit à petit, très vite, mais vous les débloquez petit à petit, donc on va commencer avec le premier singe, qui lance, tout simplement des fléchettes, on lance, et je vais augmenter ma ferme à bananes, qui va me permettre de gagner encore plus d'argent. Alors, à chaque fois que vous percez des ballons, vous gagnez de l'argent, mais vous voyez que là, mon petit gugu, c'est que ramasse les bananes qui sont dans sa ligne de mire, dans sa portée, alors sinon, vous passez la souris dessus, et ça ramasse, ça ramasse, mais bon, voilà, il faut y penser, il faut le faire, c'est un peu... Alors, je vais accélérer, parce que sinon ça va prendre trois plombes. J'augmente la portée et sa puissance de tir, comme ça, déjà, il pourra tenir quelque temps, sans trop de soucis. Alors, il peut tirer encore plus loin, c'est parfait ! Et on va aussi lui faire, voilà, éclater encore plus de ballons, voilà, comme ça, il est efficace. Alors, donc les deux premières améliorations, vous pouvez toujours les faire, néanmoins, la troisième décide de la voie que vous voulez prendre pour chaque tourelle. Donc là, ça serait une catapulte, je vais vous montrer dès que j'aurai un peu amélioré ma ferme de bananes, parce qu'il ne faut pas arriver non plus, on a besoin d'argent, on a besoin de beaucoup d'argent, toujours plus d'argent. Alors, je vais en faire un deuxième en parallèle, histoire de vous montrer l'autre possibilité d'évolution. Plus d'argent, plus d'argent. Donc vous pouvez voir le nombre de manches là, alors ça c'est des agents spéciaux que vous achetez avec... A chaque fois que vous réussissez une mission, vous gagnez de la monnaie du jeu, et du coup vous pouvez acheter ces agents là. Le plus important, dès que vous cumulez de l'argent, et vous achetez une petite amélioration particulière qui double vos gains à tout moment. Les argents là par contre, les dollars en jeu, parce que sinon c'est trop long. Bon, voilà, c'est bon maintenant, il ne reste plus que ça à faire. Alors vous voyez que deux singes suffisent déjà à passer douze vagues, enfin c'est un peu n'importe quoi. Ils sont déjà beaucoup trop forts. Bon, ça commence à s'exciter un peu, donc on va passer sur la catapulte, et la triple flèche. Qui sont, voilà, deux évolutions particulières. Donc la catapulte peut se passer en jaggernaut. Alors j'ai joué le jeu en anglais, donc les termes de base je les aurais d'abord en anglais. Et lui, alors lui c'est... Chaque tour, sa voie de gauche est en fait, on va dire, des améliorations passives. Et la voie de droite permet toujours une amélioration active, donc qui va se mettre sur cette ligne là, que vous pouvez déclencher à tout moment et qui prend un certain temps pour se recharger. C'est très intéressant, mais bon, c'est une autre façon de jouer. On va passer à la grosse catapulte qui fait très mal. Bon, donc vous avez vu les singes de base, on va pouvoir passer au tireur de punaise. Donc lui, il envoie des petites, voilà, des petits clous tout simplement. Donc on passe plus rapide, encore plus rapide, plus grande portée, encore plus grande portée. Donc voilà, donc ça fait son petit travail déjà, c'est efficace. Vous voyez que, voilà, déjà là je gagne, voilà, là c'est bon. C'est bon, j'ai plus besoin de m'occuper de l'argent. Je mets déjà beaucoup trop pour finir faire ce que je veux. Alors on va passer à l'amélioration passive, donc encore plus de clous. Et enfin, anneau de feu, alors ça c'est très très efficace. Néanmoins, je vais l'enlever parce que, voilà, vous voyez que ça envoie pas grand-chose. Donc je le vends et j'en mets un autre. Et lui, on prend la voie de droite qui, en fait, balance des lames. Et la première amélioration active, ça balance des lames partout sur le niveau. Alors c'est efficace, mais bon, c'est particulier. On peut déjà faire fan de ce super club de singes. Et du coup, alors lui, il se transforme en techniquement la meilleure tourelle, à savoir les super singes. Par contre, ces super singes de base, c'est pas foufou. C'est clairement pas foufou. Alors je vais vendre lui et passer au sniper. Alors le sniper tire, enfin, à une portée limitée. On va lui permettre de tirer plus vite, de détecter le camo, de tirer plus fort. Et pour le moment, ça ira. Ouais, c'est très bien. On va rajouter un lanceur de boom-bang. Donc lui, il lance un lance-glaive, parce que, voilà, ça fait toujours plus mal. Ça, c'est pour permettre... Donc, vous remarquez que les ballons, en fait, changent de couleur à chaque fois. Parce qu'il y a plusieurs niveaux, en fait, de puissance des ballons. Donc, de bas, c'est rouge. Après, c'est bleu, vert, jaune, rose. Donc, à chaque fois que vous pétez un niveau au-dessus, ça arrive à son niveau d'en-dessous. Les noirs ne peuvent pas se faire exploser par des bombes. Les blancs ne peuvent pas se faire geler par de la glace. Et les rayés ne peuvent avoir ni l'un ni l'autre. Les petits camouflés, là, ça veut dire qu'il faut avoir la vision pour pouvoir les voir. Et enfin... Alors, on va ralentir un peu. Et enfin, alors, après, ça passe en arc-en-ciel qui contient plusieurs roses. Alors, les cœurs, je ne sais plus ce qu'ils font de particulier. Ah non, plusieurs, voilà. Plusieurs blancs et noirs, et du coup, plusieurs petits noirs et plusieurs petits blancs. Et voilà, enfin, ça se cumule toujours. Et après, on passe, enfin, après les arc-en-ciel, au céramique qui ont encore plusieurs couches de protection avant de donner l'arc-en-ciel. Puis, le dirigeable bleu. Et enfin, le dirigeable rouge qui contient plusieurs dirigeables bleus. Et enfin, le méga dirigeable que vous ne verrez pas, je crois. On ne le voit que sur le tout dernier niveau. Le vert, bon, qui contient 4 rouges. Et voilà. Enfin, à chaque fois, c'est toujours de plus en plus. C'est amusant. Alors, je vais vous montrer l'amélioration de bombe. Donc, longue portée, ça explose un peu plus. Elle est plus grosse. Les lances-missiles, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et enfin, là, on va passer au truc passif, à savoir lance des bombes secondaires et impact. Alors, ça, c'est déjà violent. Ça, déjà, ça ne passe pas tout seul. Mais, j'aime beaucoup l'autre amélioration. Alors, c'est des mobs. Alors, c'est un acronyme, j'ai oublié. Non, j'ai oublié. Et ça fait beaucoup plus de dégâts sur les dirigeables. Et là, encore plus de dégâts sur les dirigeables. Quand ils arriveront, ça sera toujours pratique d'avoir ça. Qui a un actif, qui lance, qui va directement péter un dirigeable. Alors, le gel. On l'améliore. On fait que ça enlève une couche, parce que sinon, ça ne sert juste à rien. Qu'ils se déplacent plus lentement. Ça attaque deux couches. Alors, ça, c'est très, très intéressant. Ça ralentit tous les ballons qui sont dans son rayon d'action. Et en plus, ça leur fait mal. Alors, ça, c'est violent. C'est très, très efficace. L'autre gel. C'est moins bien. Bon, ça fait, voilà. Ça peut geler tous les ballons sur le terrain, mais franchement... Bon, voilà. C'est pas foufou. C'est pas foufou. Alors, je vais l'enlever parce que je n'en ai pas le jamais. Ça aussi, je l'enlève. Alors, lui, le lanceur de boomerang. Alors, on peut faire un ricochet. Alors, ça, c'est vachement intéressant, parce que du coup, le boomerang va se balader directement sur la file. Alors, ça, c'est efficace. Et alors, ça, en plus, il y a deux boomerangs qui tournent autour. Donc, du coup, il faudrait le mettre assez proche. Enfin, en fait, le mieux, ça aurait été ici. Comme ça, il y a deux boomerangs qui tournent constamment autour de lui. Et c'est efficace. Très efficace. L'autre possibilité du boomerang, c'est... Alors, lanceur bionique. C'est assez violent parce que... Bon, alors là, on n'a pas vu parce que c'est tous des camo... Alors, on va le passer en semi-automatique, parce que sinon, il va vraiment trop doucement. Et donc, lui, il va lancer, en fait, une... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de boomerangs. Bon, je t'enlève toi parce que tu fais trop de dégâts. Voilà, donc, il en lance plein. Et son actif fait qu'il en lance encore plus. Il peut... Enfin, vous pouvez finir complètement le niveau avec lui. Il suffit juste qu'il puisse détecter les camos. Alors là, en fait, vous voyez, les ballons ne passent même pas. Il les tue. Alors, l'actif du sniper est assez intéressant parce que ça débloque une caisse de munitions qui vous permet de gagner encore plus d'argent. Bon, après, là, j'en ai clairement pas besoin. Mais bon, ça peut toujours servir quand vous n'avez pas les fermes à bananes. Le sniper peut vous donner de l'argent. L'autre sniper, il fait très mal aux dirigeables. Et peut exploser les... les verrouillés d'un coup. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, j'enlève ceux-là parce qu'ils n'avancent pas assez. Alors, le glu. Lanceur de glu, là, en fait, ralentit les ballons. Alors, de base, il ne sert à rien. On va rajouter le fait qu'en plus, ça les attaque un peu, sinon c'est chiant, en fait. La colle est plus forte. Ça éclabousse. Ça devient efficace. Il dissolve. Et là, il est liquéfi. Alors là, par contre, c'est... On va enlever lui parce qu'il vient là. On voit que, bon, c'est efficace ce subprime. C'est qu'il me semble qu'il ne fait pas de dégâts sur les gros dirigeables. Donc, ça devient assez vite limité quand vous allez haut. Et le jet de colle, juste s'il attaque plus vite. Bon. C'est pas fou, je vous avoue, c'est pas fou. Alors, oui, alors, sur ce niveau-là, il n'y a pas d'eau. Donc, je vais en créer artificiellement. Bon, alors, en plus, ça, c'est un tentacule qui va attaquer les ballons. Bon, voilà. C'est particulier. Et donc, je vais pouvoir rajouter un bateau. Un bateau de pirate. Alors, il va tirer plus vite. Il va, en plus, balancer des petits trucs à côté. Il peut détecter les ballons camouflés. Il tire plus loin. Oh ! Dirigeable. Non, mais arrête. Voilà, sinon, il n'avance pas. C'est pas rigolo. Alors, on va le faire tirer beaucoup plus vite. Et, en plus, avoir des petits avions qui se baladent. Alors, ça, c'est ultra efficace aussi. Ça, si vous voulez réussir le niveau assez facilement, vous pouvez miser là-dessus. Vous en faites cinq. Tout se finit, après. Il n'y a plus aucun problème. On va le vendre au change. Alors, l'autre, c'est... Ah oui, alors, ça, c'est assez impressionnant. Son grappin chope indirigeable et le détruit. Voilà, comme ça, c'est tout. Jusqu'au niveau rouge, quand même. Donc, il prend un rouge et il disparaît. Ah non, c'est quand même très intéressant. Très, très intéressant. Alors, je ne vais pas vous montrer l'avion, parce que sinon, on n'y verra plus rien déjà. Alors, le magicien. Alors, le magicien, alors, il lance des petites boules. Il ressemble beaucoup au singe de base. Éclair foudroyant, ça, c'est pratique, parce que, du coup, ça en tire plein. La boule de feu et, en plus, il détecte les camouflés. Alors, le tourbillon et la tempête, c'est très intéressant de le mettre vers la partie un peu reculée de votre niveau. Comme ça, en fait, il va renvoyer les ballons en arrière. Ce qui peut être intéressant. On va accélérer un peu. Ce qui peut être intéressant, si jamais vous avez un petit peu de soucis, lui, il les fait tous reculer d'un coup. C'est efficace. Je vais vous montrer l'autre magicien que je trouve encore plus beau. Souffle du dragon et Invocation du phénix. Alors, lui, c'est un lance-flammes. Mais, en plus, il invoque un phénix de feu qui balance des flammes. C'est classe. C'est quand même classe. C'est pas ultra efficace, mais c'est quand même classe. Alors, ce que j'aurais dû faire depuis le début, mais je voulais pas vous embrouiller tout de suite. Le village. Alors, ça, c'est... très particulier. Non, j'ai pas fait... Ils vont un peu vite. On augmente la portée de tout le monde. On augmente leur cadence de tir. On augmente leur pouvoir. On les permet tous de détecter les camos. On fait que tout donne encore plus d'argent. Et, en plus, maintenant, l'œil attaque. Voilà. Donc, là, en fait, il... Concrètement, le village peut déjà gérer tout le jeu. C'est un peu trop fort. Un peu, beaucoup trop fort. Tiens, bah alors, je vais juste pas me faire avoir. On met quelques petits trucs violents sur la fin. Euh, non, pas ça. Sinon, ça va être chiant. Voilà. Comme ça, je crains rien. Alors, je vais enlever le village parce que, bon, c'est... Voilà. Trop efficace. Par contre, on va quand même faire ça et faire l'autre. Ce qui permet à tout le monde d'éclater tout. Alors, c'est pas mal. Et ça, ça permet... Bah, ça fait tout se tirer encore plus vite. Et attendez. Vite, 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 vite. Voilà. Il l'a tué. C'est quand même... Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, la suite, avant que ça ne soit fini. Je crois que ça a encore un peu de temps. Donc, le mortier. Alors, le mortier, vous définissez un endroit où ça tire. Et ça tire. Voilà. Tout simplement. On augmente. On fait les recharger plus rapide. Alors, il peut... Donc là, c'est une grosse explosion. Effectivement, c'est efficace. En plus, ça les fait brûler. C'est pas mal du tout. L'autre peut être une alternative intéressante. Si vous n'avez pas de détection de camo. Parce que ça, ça leur fait perdre le camo. Et ça, ça le fait toujours tirer. Donc, en fait, n'importe quel ballon qui passe ici va perdre son camo. Et du coup, vous n'avez plus à craindre ça. Et sinon, ça, ça fait tomber des bombes. Rien de foufou. On l'enlève, ça fait trop de bruit. Alors, sinon... Alors, l'usine de pique, ça, c'est pas mal. Donc, en fait, il va mettre dans son rayon de portée des clous. Tout le temps. Alors, en fait, c'est intéressant de le mettre sur la fin. Pour qu'à chaque round, il ait le temps de se recharger. Mais bon, alors, vous pouvez mettre des méga clous qui explosent. Trop efficace. Ou sinon, des trucs qui font plus mal. Et de permettre de lancer des clous partout. Bon, voilà. Ça peut être intéressant. Moi, j'aime pas trop. Mais, voilà, ça vaut le coup. Ça vaut le détour. Le singe ingénieur qui fait partie des autres moyens de gagner beaucoup d'argent vite. Alors, lui, il met des tourelles. Il balance aussi des clous. Mais, en fait, c'est ça qui est intéressant. Non, ça, c'est nul. Non, ça, c'est nul. Bon, les... Voilà, ça, ça devient... Non, ça, c'est nul. Non, oubliez ça. Ça, le piège. Déjà ? Alors, regardez, attention, vous êtes prêts ? Non, non, je vais pas le faire parce que sinon, vous voyez pas comment ça meurt. Voilà, le rouge. Qui va exploser et devenir, bah, voilà, des petits bleus. Hop, mais j'aurais pu le harponner et direct, plus de rouge. Et donc, le piège, une fois qu'il se remplit de ballon, vous cliquez dessus et vous gagnez l'argent. Encore plus d'argent que ce que les ballons vous auraient donné. Et du coup, c'est génial. Enfin, c'est un autre très bon moyen de gagner beaucoup d'argent. Alors, ça, c'est un aspirateur de ballon. C'est rigolo. Alors, il peut carrément aspirer des dirigeables. C'est très efficace. Par contre, il me semble que je n'avais pas réussi à gagner avec ça. Avec que celui-là. Et ça, bah, ça aspire tous les ballons qui passent. C'est pas mal, c'est pas mal. Le sous-marin. Alors, le sous-marin permet d'avoir... De voir la porte... Enfin, de récupérer la portée de toutes les autres tours. Donc, en fait, il peut tirer absolument n'importe où. Voilà, on voit plus rien, là. On va enlever des trucs. Donc, il peut tirer n'importe où. Alors, ça, il permet de voir les camos et ça. Oui, enfin, c'est pas foufou. C'est pas foufou. Par contre, par contre, le sous-marin peut avoir ceci. Alors, donc, déjà, il lance des missiles et tout. Ça, c'est très bien. Mais en plus, cette fonctionnalité-là permet de démonter le meilleur dirigeable du jeu, à savoir le vert. Vous appuyez, ça lance la roquette. Et puis, boum, peu de dirigeable vert. Un peu comme l'autre bateau, sauf que là, ça peut même jusqu'à péter le vert. Donc, c'est ultra efficace. Ultra efficace. Alors, l'avion. Alors, vous choisissez sa course. Moi, je le mets en rond, parce que sinon, ça me fait toujours trop mal aux yeux. Il part un peu loin. Oui, c'est bon, il revient. Alors, il peut larguer des ananas, il peut voir. C'est ça qui est intéressant, à savoir qu'en fait, il va directement balancer des grosses roquettes sur les ballons qui arrivent. C'est beaucoup trop fort. L'autre option, c'est de lâcher une grosse grenade qui explose tout. C'est efficace, mais je préfère quand même la première. La gatling, alors, de base, elle suit votre souris. Alors, là, vous pouvez avoir un rayon mortel de la mort, c'est pas mal. Mais c'est assez chiant. Et moi, j'ai récupéré un bâtiment qui permet de définir un endroit où elle tire tout le temps. Et ça, c'est génial. Parce que sinon, vous êtes obligés de faire attention à où vous mettez votre souris. De passer sur l'écran d'un certain côté. Et ça, ça fait des méga-roquettes qui défoncent très très bien les dirigeables. Et enfin, l'hélicoptère. L'hélicoptère peut suivre votre souris, mais vous pouvez aussi lui dire de patrouiller, de tirer la fin, bref. Alors, lui peut balancer des grosses roquettes aussi très 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 efficaces. Mais sinon, l'autre penchant de l'hélicoptère permet d'avoir des caisses de soutien. C'est aussi intéressant, ça fait beaucoup d'argent. C'est déjà la fin. Du coup, il faut que je vous montre le dernier. A savoir le super singe. Le super singe peut passer en Terminator de la mort, qui est efficace. Mais il peut surtout passer en temple. Oui ! Et ça, bon, ça... Alors, ça a sacrifié toutes les tours qui étaient en sa portée. Mais c'est tellement efficace que de toute façon... Alors, de principe, il peut être encore plus efficace. Il faut que, quand vous sacrifiez, il faut vous sacrifier un certain quota d'argent de... de lance-missile, de glace, de magicien... Et de... Il y en manque un, il y en manque un, il y en manque un... Et de glu, de glu, de glu. Alors, j'ai oublié de combien c'était. Mais en fait, vous voyez que là, il balance... Enfin, il balance une tornade, ça veut dire qu'il a mangé un magicien. Il balance une roquette, ça veut dire qu'il a mangé un... Une roquette. Et il balance aussi du jaune, donc de la glu. Mais il ne balance pas de glace, ça veut dire qu'il n'a pas mangé de glace. Si on le vend et qu'on en refait un... Lui, il va balancer aussi un peu de la glace, voilà. C'est la manière optimale de faire des temples. Le problème, c'est que, après, vous êtes un peu bloqué, puisqu'il mange tous vos tours autour. Donc, il faut arriver à bien le situer, quand même. Et voici, je vous ai présenté toutes les subtilités du jeu de base. Non, j'ai mis jeu libre, n'importe quoi. Quittons, quittons, quittons. Et donc, je veux juste vous montrer les quelques fonctionnalités annexes de ce jeu. Alors donc, la première chose à avoir, c'est ceci. Ceci, voilà. Ça coûte 7500, je crois, billet. Mais bon, ça monte quand même très vite. Ça, ça veut dire que vous regagnez aussi de la vie. Ça, c'est très important. Ça vous permet d'augmenter la portée des villages. Mais ça coûte que dalle. Et ça, bon. Et ça, je viens de découvrir ça avec la mise à jour. C'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Parce que ça, ça se fait avec l'argent là. Alors que le reste, c'est avec du vrai argent. C'est stupide. Bref. Alors ça, c'est plusieurs améliorations qui s'achètent avec les tokens. Alors, vous en gagnez à chaque fois que vous gagnez des niveaux. Vous finissez les niveaux. Et donc, voilà. Ça fait plus mal. Jusqu'à 40%. Ils attaquent plus vite. Vous avez plus d'argent au début. Plus de vie. Vous revendez les trucs à un meilleur prix. Vous sabotez déjà, en fait, de base, les ballons qui arrivent. Et les capacités se rechargent plus vite. Bon, ça se monte assez vite. Donc ça, c'est les agents spéciaux qui se payent pareil avec des billets. Donc, le ramasseur de bananes qui est vraiment nécessaire. Nécessaire. Tout le reste, c'est annexe. Ça, c'est nul. Ça, c'est sympathique. Ça peut vous aider. Parce que c'est assez efficace. Ça fait un peu mal. Ça, c'est très impressionnant. Le souci, c'est que ça coûte très cher. Et puis, bon, il faut quand même s'en occuper. Parce que c'est de l'actif. Mais c'est efficace. Ça fait un gros rayon qui défonce tout. Alors, c'est tout en pro. Parce que j'en ai utilisé déjà un certain nombre. Fallait en utiliser beaucoup, quand même. Ça, c'est pas mal. Ça permet d'avoir une autre façon de voir les camos. Tous ceux qui sont dans son sillage voient les camos. Donc, ça, c'est comme des clous. Ça, c'est vraiment pas intéressant. Ça, c'est rigolo. Parce que c'est un petit écureuil. Et puis après, vous pouvez le faire devenir enragé. Il est efficace. Ça, ça balaye tout le terrain. Un peu comme une bombe. Ça, c'est le lac que je vous ai montré. Alors, ça, c'est l'eau de penchant. C'est quand vous êtes sur de l'eau. Et que vous voulez mettre une tourelle fixe sur terre. Et bien, vous mettez ça. Et du coup, ça tient. Le ponton est assez souvent utilisé. Ça, bon, pas trop. Mais il y a certains niveaux qui ont beaucoup d'eau. Et du coup, c'est quand même mieux de l'avoir. Et enfin, les bâtiments. Alors, les bâtiments qui donnent tous des avantages particuliers. Les plus intéressants, vraiment. Alors, j'ai un doute sur le... Voilà. Les boomerangs, c'est pas mal. Si ça vous plaît, c'est pas mal. Les bombes, c'est pas mal aussi. Parce que, voilà. En fait, ça permet déjà qu'ils éclatent les ballons noirs. Donc, ça, c'est vraiment un truc passif qui est très intéressant. De la même façon, la glace, c'est la même chose. Mais ça, en plus, le gel supprime le camouflage. C'est vachement bien. Les mâches, bro, ça peut être intéressant. Mais c'est pas... Voilà. C'est anecdotique. Le ninja, il me semble, c'était clairement pas fou. Non, non, c'est pas fou. Ça, non. Ça, non. Ça, non plus. Ça, non plus. Ça, non plus. Ça, c'est bien. Parce que, voilà. De fait, on pouvait verrouiller leur attaque. Et les mitrailleuses sont ultra puissantes. Vraiment. Enfin, le laser, à la fin, il défonce tout. C'est très intéressant. Non, ça, c'est non. Non, clairement pas. Alors ça, ça permet de débloquer l'actif du temple. Alors, il devient noir. Il est encore plus fort. C'est rigolo, mais ça coûte tellement cher. Tellement cher. Ça, c'est pas... Non, c'est... Par contre, ça, ça peut être intéressant si vous voulez vraiment pas utiliser de récolteur. Parce que, voilà. Ça permet de ramasser les bananes. Donc, du coup, voilà. Au lieu d'avoir un récolteur, vous mettez ça. Bon, là, ça peut être intéressant. Le seul souci, c'est que vous mettez qu'un seul bâtiment. Donc, voilà. Et sinon, donc, le mode coop qui est particulier. Mais, il y a aussi des missions aléatoires. Qui vous mettent sur un terrain aléatoire. Avec surtout des tourelles. Juste 4 tirées aléatoirement. Et du coup, ça vous oblige à développer un peu vos stratégies. A bien comprendre comment marchent certaines tourelles. J'ai beaucoup apprécié ça. J'ai beaucoup apprécié. Le défi quotidien, bon, c'est... Bon, ça y ressemble. Mais c'est juste qu'en plus, c'est sur une semaine. C'est un peu plus chiant. Et les missions spéciales, c'est des missions prédéfinies. Qui vous donnent aussi, pareil, un lot de tourelles. Mais ça qui est déjà choisi d'avance. Sur un terrain. Et parfois, des ennemis particuliers. Par exemple, ils vous mettent direct des ballons camouflés dès la première vague. Voilà. Ça vous permet d'avoir d'autres approches du jeu qui sont fort intéressantes. Et puis, eh bien, voilà. Je vous ai présenté, donc, Gloom's Tower Defense 5. J'espère que la vidéo vous aura plu. Que je vous aurai éventuellement donné envie de découvrir ce monde. de cette licence de Tower Defense. Et puis, eh bien, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada